Et bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler du logiciel Ecophone qui existe sur iPhone depuis un petit moment Et depuis peu sur Mac en version bêta On est à la Bastille, c'est un vieux monument de Grenoble, une forteresse qui se trouve tout à fait en haut Donc il me reste tout ceci à grimper Hop là Et c'est une infime partie du truc Et voilà je suis donc arrivé en haut de la Bastille Le vieux monument de Grenoble dont je vous parlais Pour faire le petit podcast sur Ecophone J'en profite pour vous montrer ce petit paysage et détourner l'attention du magnifique bouton que j'ai sur le front Est-ce que ce n'est pas trop beau de voir une ville dite dynamique Avec autant d'espace vert et aussi harmonieuse que celle-ci Ecophone sur iPhone vous la connaissez C'est la petite application dont j'étais tombé amoureux Puisqu'elle regroupe à peu près tout ce qui manque aux autres Et qu'elle propose en plus les notifications push Les notifications push c'est quoi ? C'est tout simplement dès qu'il y a un at le cancer drive qui est effectué Vous allez avoir la notification push qui va redescendre sur votre iPhone Et ainsi vous n'êtes pas obligé de vous connecter instantanément Et toutes les 5-10 minutes pour voir si vous avez des nouvelles notifications sur votre compte Twitter Lors des gondes du Mac j'avais vraiment interagi avec Christophe Schmitz de willofmac.net Pour lui dire qu'à tout le panel d'applications Twitter qu'il existait sur Mac et sur iPhone Notamment certaines comme Tweety avec des développeurs regroupant les deux Application Mac et application iPhone Aucune ne proposait une synchronisation entre l'application iPhone et le Mac Afin de permettre à l'un de ne pas afficher les notifications qui étaient déjà lues sur l'autre Le problème est aujourd'hui résolu grâce à Ecophone et son développeur Qui nous propose une version bêta Mac en plus de l'excellente version iPhone Cette version bêta Mac propose de la synchronisation avec votre iPhone Et tout simplement n'affichera pas comme non-lu des messages qui ont déjà été lus sur votre iPhone Et vice-versa C'est à dire que sur votre iPhone ne seront pas affichés comme non-lu des messages déjà lus sur votre Macbook, Macbook Pro, iMac, Mac Pro, etc. De l'application, on retourne à l'appartement Histoire qu'il y ait un petit peu moins de reflets et surtout du réseau Pour que vous puissiez voir la synchronisation entre l'iPhone et le Macbook Pro Et je reviens ici pour vous dire au revoir Oui, je suis Flash Gordon Donc Ecophone, d'un point de vue interface sur votre Mac Il se situe comme ça C'est un logiciel très très simple Vous avez donc toute votre timeline Ici en bas, c'est là où vous allez saisir tout simplement le petit message que vous voulez Donc ici Si vous cliquez par exemple sur un utilisateur comme en gadget Vous allez avoir un petit panneau qui va slider Qui vous affiche les informations sur un gadget Donc vous allez avoir tous les updates Donc la timeline de l'utilisateur Pardon Vous allez avoir les 29 following Les 50154 followers, etc Si vous cliquez ici Hop, c'est pareil Vous allez donc sur Locant Sardari Vous avez toutes mes informations Si vous allez dans les ads ici Dans les mentions, pardon Vous allez voir Donc voilà Bon courage LOL Tous les ads qu'il y a eu pour Locant.fr Vous allez avoir dans les préférences Ici, donc commande virgule Account Et vous voyez que l'iPhone Ici, quand je clique sur le compte que j'ai ajouté Il est synchronisé avec mon iPhone actuellement Vous allez ensuite avoir dans général différentes informations La vitesse de refresh par exemple Qui est très importante Et qui n'était pas customisable sur Tweety Le highlights sont très pratiques Admettons si vous suivez toutes les informations d'Apple Vous allez ajouter ici Le highlights avec marqué Apple Et dès qu'il y aura Apple dans un tweet Ça vous affichera Ça vous surlignera le truc en jaune C'est compatible Surtout avec les notifications Groll C'est à dire que quand j'ai un tweet qui apparaît ici Je vais avoir la notification Groll Qui va apparaître à mon endroit de mon écran Puisque je l'ai configuré Comme ceci C'est une application très rudimentaire Vous pouvez faire un glissé déplacé de photos Ici, dans la petite barre où vous écrivez Tout est très simple Et très facilement personnalisable Nous revoici donc à la Bastille Juste pour vous dire au revoir C'était Locan pour Locan.fr J'espère que la solution Echophone vous aura convenu Vous nous aurez également compris Et lu entre les lignes Si vous me suivez sur Twitter Que je n'aime pas trop Tweety Et les autres petits logiciels Qui ont pas mal de manque pour moi On fera éventuellement une solution comparative De tous les clients Si cela vous intéresse C'était Locan pour Locan.fr Ciao ciao Push the Tempo Push the Tempo Push the Tempo Push the Tempo